Moi j'ai vu cette vidéo cet après-midi, pour moi c'était Malaise TV quoi, Malaise Radio, Malaise Insta, Malaise tout ce que tu veux, mais de voir Léo Messi, alors ok, il avait commis une erreur et il fallait le faire, mais de le voir comme ça, avec son costume, comme ça, dans une pièce, on aurait dit qu'il était dans un endroit retenu, je ne sais où, franchement, de voir, ce n'est pas forcément mon avis, mais pour certains, le meilleur joueur de l'histoire du foot se justifiait d'être parti faire une pub commerciale comme ça, c'était en Arabie Saoudite, donc à l'étranger, tu te dis, ah ouais, on en est arrivé à un point, donc comme je disais il y a deux jours, le gars est parti, il pensait qu'il n'y avait pas entraînement, il est dans un des plus grands clubs du monde en termes de structure, mais il ne sait pas qu'il y a entraînement, il n'avait pas prévenu, tu te dis, mais c'est tellement triste toute cette affaire, et encore une fois, je ne reproche pas forcément au PSG de l'avoir suspendu, mais de le voir finir comme ça, sa carrière, je ne sais pas s'il va la finir en Europe comme ça, mais vraiment, je ne lui souhaite pas. Jonathan, tu es d'accord ? Ce n'est pas Malaise TV, mais je pense que c'est extrêmement malin de la part de Lionel Messi, tu trouves ? Et je pense qu'en faisant cette vidéo, où il fait un mea-coupa, certes, et un petit peu gênant, et très inattendu, je te rejoins, je pense qu'il reprend la main dans le dossier. Parce qu'au final, moi quand je vois les avis de la majorité des gens, qu'ils soient supporters, suiveurs, consultants, etc., il y a quand même un consensus que je ne partage pas, attention, mais qui a été de dire, oh là là, vous vous en prenez Lionel Messi, c'est quand même une icône du foot, etc. Et je pense que le fait de venir dans ce sens-là, c'est-à-dire, je montre que je fais mon mea-coupa, et que je suis désolé envers le club, que c'est un malentendu, le PSG ne peut plus se permettre d'en faire le bouc émissaire, et donc de le renvoyer sans frais. Et je pense que c'est malin de sa part, parce que là, il reprend les cartons. Il y a des communicants derrière, à mon avis. Je pense, mais bien sûr qu'il n'a pas décidé tout seul, mais je pense que c'est une manière de reprendre la main, et de dire, vous voyez Paris, vous vouliez me mettre à pied, éventuellement me licencier. Moi, je vais faire cette petite vidéo d'excuses qui est tout sauf sincère, parce qu'en vrai, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai été prendre mon Chekos en Arabie Saoudite, mais je vais quand même faire semblant de m'excuser. Comme ça, tout ce que vous aviez prévu de faire pour à la fois me sanctionner, me pénaliser, mais aussi salir un petit peu mon héritage sportif, là, ça va moins bien passer quand vous allez le faire. Et en plus, je me suis rendu compte que j'avais l'opinion publique derrière moi. Donc là, je me suis encore plus les pieds sur le Paris Saint-Germain. Alors, d'ailleurs, pour aller dans ton sens, Christophe Galtier, qui s'est exprimé aujourd'hui, ne ferme pas la porte à un retour d'ici la fin de la saison. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On a même parlé de licenciement à un moment. Il dit, on verra au moment où il reviendra, on verra ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise ? Il y aura des discussions, etc. Tu connais l'expression « dead man walking » en anglais ? C'est quand tu continues de jouer à un jeu, mais que tu as déjà perdu. Christophe Galtier, c'est un homme mort qui continue de marcher. Il sait très bien qu'il va cicler à la fin de la saison. Il sait très bien qu'il a... Tout ce que dit Galtier, il n'a aucune valeur, c'est ce que tu es en train de dire. C'est terminé. Mais c'est terminé. Tout ce qu'il dit maintenant n'a plus aucune valeur, dans la mesure où on sait, d'une part, qu'il va partir. D'autre part, que tout ce qu'il dit va être dicté par le fait de ne pas sortir des clous du Code du Travail pour toucher son chèque de licenciement sans être mis à la faute. Donc c'est difficile de l'entendre. Il n'est pas dit que... Je ne sais pas s'il est adhérent au syndicat des... Unicat F ? Non, le Unicat F, c'est les entraîneurs. Non, Messi. Ah, Messi. Il a sa carte à l'UNFP. Pour que le Sylvain Kasten Deutsch et Philippe Pial défendent. La cotisation est peut-être un peu trop chère. Après, souvent... Ils sont quasiment tous... Vu que les footballeurs, c'est une des population les plus syndiquées. Souvent, vous seriez sur l'UNFP, mais quand même, quand on a besoin, ils sont... Ce serait marrant que l'UNFP vienne défendre Messi, tu vois. Oui, ce serait très drôle. T'en penses quoi, toi, Gilbert, de tout ça ? Moi, je pense que le PSG a eu 100% raison. Et qu'enfin, ils montrent un peu d'autorité qu'ils auraient dû montrer il y a quelques années déjà. Sur le débat, on ne peut pas toucher à Messi, machin et tout, parce que c'est... C'est n'importe quoi. Tu ne peux pas toucher à Messi. Messi, il faute comme un autre faute. Il est sanctionné, c'est tout. Non, mais toi, c'est la règle, c'est la règle. Bah, évidemment. Non, mais moi, je veux dire... Ça, c'est l'after originel. Plus globalement... Merci. Plus globalement, moi, ce qui me fait toujours halluciner dans le monde du foot, c'est que tu as affaire quand même à des gens qui touchent des salaires incroyables, et il faut les fliquer comme des collégiens. C'est-à-dire qu'il faut mettre un règlement. Que tu disais. Il faut mettre un règlement pour arriver à l'heure, pour ne pas prendre son portable à tel moment, pour manger des carottes à la cantine, comme je disais tout à l'heure. Tu sais pourquoi. Eh oh, on est dans quel monde on est, là ? Bah, tu sais pourquoi. Quand tu touches un million par mois, mais t'as un minimum de conscience professionnelle, quand même, non ? T'étais quand même à l'heure le matin. Non, mais je vais te le dire. Mais c'est un truc de fou. Et on doit te le rappeler, et en plus de foutre une amante, c'était pas un code éthique. C'est incroyable. Je ne devrais jamais exister, ça. Non, mais Gilbert, je vais te dire mieux. Exactement, Gilbert. Je vais te dire mieux. Quand tu touches un million d'euros par mois, tu peux considérer qu'au bout de trois mois, t'as plus besoin de travailler dans ta vie, si t'as géré à peu près... Mais quand tu touches 1 500, 2 000, 3 000 ou 4 000 euros, et que ce métier est ton métier, et que si tu ne l'as plus, tu vas à Pôle emploi, normalement, ce que tu dis, ça devrait être encore décuplé en termes de professionnalisme et de sérieux, mais ça ne l'est pas. Et donc, c'est ce que je te dis, c'est qu'il y a un moment, le footballeur est dans une telle sphère, et ça, c'est mental. C'est une déconnexion de la réalité. Voilà, il est dans une telle sphère, qui pense que toutes ces règles qui s'appliquent dans la vie, et ça s'applique aussi, et ça s'appelle aussi de l'éducation. Parce qu'attention, ce que tu dis là, ce n'est pas tous les joueurs qui se comportent comme ça, heureusement. J'ai quand même un peu de mensuétude pour les plus jeunes, qui souvent, on dit que l'adolescence dure jusqu'à 22-23 ans désormais, donc bon, c'est ce que disent les pédopsychiatres. Pour certains, ils durent jusqu'à 29 ans. Parfois, tu vois, par exemple, un jeune comme Cherki, on lui tombe dessus, en fait, c'est encore un ado. Vitinia, c'est encore un ado. Oui, ça c'est sûr. Sans doute que tu ne peux pas avoir des exigences démesurées pour ces gens-là, mais si, pardon, c'est un mec qui a 15 ans de carrière, il sait ce qu'il fait, qui ne nous fasse pas croire qu'il ne savait pas qu'il y avait entraînement le matin. Oui, d'accord, mais... Même si tu l'apprends que tu es dans l'avion, eh bien tu fais demi-tour, mec ! On est d'accord. Attention, après, il faut aussi quand même se poser la question, quel est le système qui te permet de croire que même s'il y a entraînement, tu peux quand même aller en Arabie Saoudite ? Il y a aussi ça, à la base. Si il n'est pas allé en Arabie Saoudite, avec un vol IJJ, tu voles 45K. Il faut faire un jeton. Un siège 45K, comme Kévin quand il part en vacances. Je suis plutôt en 6D. J'aime bien le 6D. Non, 6D, c'est un couloir. Tu as un hublot, quand même. Non, j'aime bien le couloir parce que j'ai des grandes jambes. Qu'est-ce que vous pensez de ma théorie, de ma thèse selon laquelle Messi, quand il fait cette vidéo qui est gênante, c'est juste une manière de faire la nique au PSG et d'empêcher le PSG de le sanctionner ? Alors, je n'emploierais pas cette expression. Faire la nique, ce n'est pas mal. Non, mais là, le PSG, il trompe les machines arrières. Tu ne peux pas... Non, mais pour moi... Alors, attention, à moins que l'équipe Messi arrive à invalider par quelques arguments de droit. Parce qu'il y a aussi enquête en cours là-dessus. Est-ce que le PSG peut mot sur ce qu'il a fait ? Avant de te laisser la parole, rappelons-nous d'une chose. Toutes les affaires d'indiscipline du Paris Saint-Germain, à commencer par l'affaire Serge Aurier, il y avait de prime abord un discours extrêmement ferme de la direction qui est toujours la même aujourd'hui, à savoir Nasser El-Arafi. Non, mais c'est très grave, on va sanctionner, ça ne va plus arriver. Et au final, le joueur a fait un mea culpa ou un demi-mea culpa et la direction a dit « Bon, c'est bon, il a compris et on va les arranger. » Est-ce que tu ne penses pas que ce schéma qui s'est répété depuis quasiment dix ans ne va pas se répéter pour un mec comme Lionel Messi ? Moi, j'ai du mal à le croire les gars. C'est ce que je te disais, que ce soit le fait que ce soit Léo Messi quand même pour le Qatar, ça a été vraiment une tête de gondole et ça, on peut le comprendre. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Autant en France, et on a raison de penser qu'enfin, ils tapent du poing sur la table, ils ont essayé de faire respecter la règle qui est la base quand même de se rendre au travail, de se rendre à l'entraînement. Mais à l'étranger, l'image, elle est catastrophique. Et c'est ce que disait Jonathan. En plus, là, Léo Messi qui s'excuse, c'est-à-dire que l'image, elle est catastrophique pour le pays. Mais ce n'est pas lui le pire. Les dirigeants parisiens, je pense que c'est quand même important pour eux. Mais l'image et le contexte général de cette situation et de ces dernières semaines, c'est catastrophique. Maintenant, Gilbert, tu me permets quand même de réagir à ce qu'a dit Antoine Camboré cet après-midi ou on va en parler après ? Quand il dit qu'on ne touche pas Messi, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et pourtant, j'ai dit hier et je maintiens les insultes. Lui, il a touché Blas, par exemple. Il a sanctionné Blas. Il a sanctionné Blas, c'est pas Messi. Mais moi, je pense que Camboré, à la place de Galtier, il aurait été intransigeant. Bien sûr. Après, lui, il est là. Il y a deux choses. Il y a une chose que j'ai aimée et une chose qu'il n'est pas aimée. Ce que je n'ai pas aimée, c'est quand il dit qu'on ne touche pas Messi. Moi, quand je parle d'insultes, quand je parle de sifflet, tout ça, OK, pourquoi pas les sifflet tant que ce n'est pas avilgaire ? OK, les insultes, je l'ai dit hier. Je ne vais pas refaire le speech. Mais par contre, tu as le droit de critiquer Messi. Tu as le droit de critiquer Messi, tout Messi qu'il est. Et ça, c'est normal. Et quand il dit, en tant qu'entraîneur, moi, je le laisse devant. Il fait l'effort. Il ne fait pas l'effort. Ce n'est pas grave. C'est Messi. Non, ça, ce n'est pas possible. Pas dans le sport de très haut niveau. Ça, je le pense. Que ce soit Messi, Ronaldo ou Mbappé, peu importe. Par contre, quand il dit que lui, c'est Messi, ça, j'aime bien ce côté. OK, ton club, il est 17e. J'ai vu les commentaires, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est le passionné Antoine Camboyret qui aime le joueur, qui l'a fait rêver. Et ça, ce n'est pas quelque chose. J'ai trouvé ça plutôt frais. Mais il y avait quand même deux lignes de lecture et c'était intéressant. Sous-titrage ST' 501